Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 11 avril 2023. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au projet de développement en Égypte. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Raouf Garfar, expert en économie. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, votre évaluation de la situation économique reflétée par le développement, bien entendu, actuellement. Comment est-ce que vous l'évaluez ? Nous avançons. Nous avons commencé par le bon pas, avec une étude bien faite. Et on s'est lancé vers le développement, étape par étape. On a commencé avec des réformes économiques, et puis on s'est lancé vers les projets, mégaprojets, infrastructures. Nous avions beaucoup de problèmes sur ce sujet. Électricité, réseaux routiers, énergie, etc. Et puis, on change de phase maintenant vers agriculture, industrie. Et on n'a jamais oublié l'individu égyptien. Et on essaye, le gouvernement, je veux dire, on essaye d'améliorer son train de vie et lui offrir, comme l'initiative d'ailleurs dit, une vie décente qui marche avec le monde d'aujourd'hui. L'un des domaines les plus importants, dont le gouvernement attache beaucoup d'attention, sont les axes routiers et l'infrastructure, bien sûr. Et le président Abdel Fattah Hassissi a déclaré que le développement des axes routiers dans le gouverneurat de Guizet et dans toute la République s'inscrivait dans le cadre de l'attachement à améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a fait cette déclaration lors d'une tournée d'inspection vendredi dernier, comme tous les vendredis, dans plusieurs projets d'axes routiers dans le gouvernement de Guizet. On va voir ensemble un reportage et ensuite on va commenter. Le président Abdel Fattah Hassissi a inspecté vendredi un certain nombre de projets d'axes routiers dont le gouverneurat de Guizet où sont développés ou construites des routes s'étendant sur 200 km. Sissi a inspecté les travaux de développement de l'axe routier d'Ahmad-Arabi qui s'étend d'une longueur d'environ 11 km et qui assure la liaison entre la route Al-Mancheya et la rue d'Ahmad-Arabi. Développer les axes routiers dont le gouverneurat de Guizet et dont toute la République s'inscrit dans le cadre de l'attachement à améliorer les conditions de vie des citoyens et à obtenir des rendements économiques cumulés grâce à la réduction du temps de la consommation du carburant et des coûts gaspillés dont le transport a-t-il expliqué. Ces projets ont également des résultats indirects qui consistent dans la facilitation de la vie quotidienne des citoyens et la baisse de la pollution de l'environnement. Il s'agit de facteurs importants pour faire face à la forte densité routière et augmenter l'activité économique d'une manière qui soutient les efforts visant à réaliser le développement global et durable selon le chef de l'État. Comme nous venons de le voir, un important réseau routier a été conçu et les économistes disent, vous allez me corriger, que la longueur des kilomètres ou le nombre de kilomètres et l'état des routes et de l'infrastructure contribuent au placement des rangs des pays. Absolument. Et le fameux Henry Ford qui a inventé les voitures il y a un siècle et plus de ça, 1917, il a dit les réseaux routiers ce sont les artères de l'économie. Et à présent, l'Amérique a la plus grande... Bien sûr. Les plus grands réseaux routiers au monde. Certainement, l'existence des réseaux routiers ils ont un impact très positif, direct sur le pays où ils sont exécutés. En Égypte, on sent. Ça économise sur tous les niveaux. Le temps, ça économise sur le plan énergie, l'utilisation d'essence, etc. sur la santé, parce que le temps se réflecte le temps de transport, etc. Donc, oui, les réseaux routiers sont excessivement importants et pour, justement, le mouvement des passagers d'un endroit à l'autre. Et quand on fait ça, ça se réflecte sur la production. Ça va vous prendre trois heures de domicile où vous travaillez. Mais si jamais il y a un réseau routier convenable, ça va vous prendre un quart de ce temps. Donc, vous pouvez être productif pour encore deux, trois heures en plus. Alors ça, ça ne peut pas être oublié. certainement, les réseaux routiers. Certainement, ça fait partie de beaucoup d'autres choses. Mais ce sont un des pilares du développement et de la croissance économique. Mais là, on est confronté quand même à un petit paradoxe puisque l'importance des réseaux routiers, certainement, elle va avoir un impact sur l'environnement. Puisqu'on va utiliser plus de voitures, on va accélérer, on va aller à une vitesse plus importante. Donc, comment est-ce qu'on peut faire l'équilibre entre ces deux domaines qui sont l'un plus important que l'autre ? C'est pour ça qu'on se dirige maintenant vers un peu l'énergie propre. On essaye d'utiliser des voitures électriques. On essaye d'utiliser le gaz au lieu de l'essence normale. L'essence même, gazoline, etc., on va aux octaines assez élevées pour essayer de réduire les émissions et la pollution, certainement. Mais on ne peut pas s'en passer. C'est pour ça que c'est important, bien qu'on doit mentionner que c'est beaucoup plus facile de construire des réseaux routiers entre villes, dans le désert. Mais c'est très difficile, justement comme le président a inauguré l'autre jour, de faire ce genre de projet dans des endroits qui sont déjà très encombrés. et la population dans ces quartiers sont terribles. Et pour trouver un moyen de concevoir et d'exécuter un réseau routier, ça veut pas mal d'idées et de nouvellement. Justement, ces réseaux routiers, ils ouvrent la porte à deux domaines très importants qui sont les nouvelles villes, ça d'une part, et d'autre part, les énergies renouvelables dont vous venez de parler. Alors, où en est-on avec les nouvelles villes et avec les énergies ? – Je vais vous dire une opinion très personnelle. J'aurais beaucoup mieux voulu que ces nouvelles villes satellites soient un peu plus éloignées. parce que maintenant, vous voyez, par exemple, si on peut dire à propos de Guizet, étant donné qu'on parle du gouverneur de Guizet, on a le 6 octobre. Maintenant, le 6 octobre, c'est une partie de Guizet. – Oui, c'est une partie de Guizet. – On parle à l'est du Caire, le nouveau Caire, etc. Ça colle pratiquement maintenant à la nouvelle… – À Heliopolis. – Exactement. Et puis, d'ici un an ou deux, la nouvelle ville administrative sera collée. – Tout à fait. – Donc, on augmente la superficie du ville, bien que ça diminue un peu la concentration, mais ce ne sont pas des nouvelles villes proprement dites. et j'aurais bien voulu que ça soit à 300 kilomètres au milieu du désert et puis créer une communauté nouvelle. Ça aurait fait un très, très grand changement. – Tout à fait. – On parle d'un fait accompli. Nous sommes là. Voilà. Et j'espère qu'ils pensent à ce que je viens de dire et on commence à s'étendre, surtout que nous avons, comme tout le monde sait, plus de 93, 94 % de notre superficie complètement désert. – Oui. Et ça, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure aussi sur la consommation d'énergie. – Absolument. 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 Nous faisons notre possible. Voilà. Nous voyons des projets d'énergie partout, mais justement, créer de nouvelles communautés et ça va réduire donc beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, voilà, on donne un autre exemple. Maintenant, les familles qui ont déménagé pour aller dans ces nouvelles satellites, ils commutent chaque jour. Ils vont... Ils n'ont pas quitté le Caire, pratiquement. Mais si jamais ils vont à 300 kilomètres, ils vont penser trois fois avant de laisser. Donc, ils vont... – Mais à moins qu'il y ait un très grand développement au niveau du métro, par exemple, des trains. – Absolument. – Comme ce qu'on voit... – Interville, c'est important. – Voilà. Pour ne pas toujours utiliser les voitures. – C'est ça. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de projets. Moi, je parle de longue distance. Il y a le TGV, maintenant, qui est sous construction. Ça va lier la mer Rouge jusqu'à presque les frontières de la Libye, d'un côté, et peut-être jusqu'à soindre en bas. Et ça, c'est le... D'ailleurs, le métro, déjà, le réseau de métro au Caire, a déjà résolu quelques petits problèmes à propos de... – Certainement. – Certainement. – Oui. Il était conçu 40 ans quand ils ont commencé la première ligne du métro. Ce n'était pas conçu comme une méthode de... C'était une méthode de transport et non pas de transportation. Ils voulaient transporter les grandes masses d'ouvriers qui vivaient dans les environs du Caire pour aller à Hélouane et Choubra-l-Khima, etc., pour travailler. Mais ils n'ont pas pensé que moi, j'habite ici, je veux aller dans un autre quartier, j'ai besoin de prendre le métro au lieu de l'heure. – Bien sûr. – Bien sûr. – Et on commence maintenant, voilà, on voit des autobus électriques, etc., dans beaucoup de villes, particulièrement au Caire, à Charmichir, par exemple, tous les moyens de transport sont électriques maintenant pour réduire, justement, la pollution, etc., et l'utilisation de carburants. – Un autre point qui intéresse beaucoup le gouvernement, c'est l'agriculture, bien sûr, la bonification des terres et en parallèle l'eau, bien sûr. Pour cela, le président Abdel Fattahassi s'est réuni avec le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture et de la bonification des terres et le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation pour suivre l'évolution des projets nationaux de bonification des terres désertiques. Le chef de l'État a été informé des efforts déployés par les différentes autorités pour mener à bien l'expansion horizontale et verticale des terrains agricoles et augmenter la productivité agricole en Égypte. Voyons ensemble un reportage. Le président Abdel Fattahassi s'est tenu une réunion pour suivre l'évolution des projets nationaux de bonification des terres désertiques au niveau de la République. Ceci en présence du Premier ministre, Dr. Moustapha Madbouli, du ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Sayyed Al-Kusir, et du ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Haini Swélam. Le général d'État-major, Walid Abdel Magd, directeur général de l'Autorité des Projets de Service National, et le général de division, Ahmad Al-Azazi, chef de l'Autorité de génie des Forces armées, étaient également présents. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président a été informé des efforts déployés par les différentes autorités pour mener à bien l'expansion horizontale et verticale des terrains agricoles et augmenter la productivité agricole de l'Égypte. Cela comprend les projets de l'Est, Al-Hawainet, de Toshka, du Sinaï, de la Haute-Égypte et du Nouveau-Delta. Au cours de la réunion, le chef de l'État a exigé la poursuite des travaux sur les grands projets en cours dans les secteurs de l'agriculture, de l'irrigation, de la production agricole et alimentaire qui ont une grande importance en raison de la conjoncture mondiale. Le président a demandé à mobiliser toutes les capacités et les expertises afin d'assurer le succès de ces projets à travers des études scientifiques précises et une planification globale de même que l'utilisation rationnelle des ressources en eau et l'optimisation de la productivité. Et nous revoilà de retour avec M. Raouf Ghaffar, expert en économie, pour cette fois commenter ce reportage qui concerne l'agriculture, la bonification des terres et l'eau. Alors, où en est-on avec l'agriculture, nos ressources hydrauliques et tous les défis qu'affronte le gouvernement pour transformer notre désert qui est immense en terrain agricole ? Et la chose qui m'inquiète c'est que on n'a même pas conservé dans les années qui sont passées malheureusement les 6-7 millions de védans qu'on cultive. Mais on a construit des bidonvilles et on a presque perdu un grand pourcentage de ces terres arables qui sont vraiment des terres noires comme on dit. Oui. Très productives. Alors, on essaye maintenant de trouver des moyens pour bonifier, pour essayer de remplacer en premier lieu les superficies qu'on a perdues et augmenter la superficie pour essayer de trouver un moyen pour nourrir la population qui augmente d'une manière vraiment tragique. Alors, il y a des efforts colossaux, on remarque maintenant, partout, avec les projets futurs de l'Égypte, l'avenir de l'Égypte, etc. un peu partout, au Delta, en Haute-Égypte, partout. On essaye de bonifier, on essaye d'augmenter la superficie, d'un côté, certainement, et on essaye de trouver, on doit dire entre deux très grandes parenthèses, que le défi qu'on a confronté lors, jusqu'à présent, d'ailleurs, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a presque arrêté les chaînes d'approvisionnement, et nous avons senti un peu de manque, bien que le gouvernement fasse tout son mieux pour avoir un stock raisonnable, qui peut nous servir quelques mois, mais on a leçon appris, c'est qu'on doit dépendre sur soi-même pour au moins nous nourrir. Alors ça, c'était un problème, on l'a bien appris, on commence à le résoudre, j'espère que d'ici quelques années, on peut augmenter un peu le pourcentage de l'autosatisfaisance de nos produits alimentaires au moins, peut-être à 50, 60, si Dieu veut, à 100% et rite. Alors ça, c'est une chose très importante, non seulement ça, mais pour se diriger vers l'exportation. Nous avons des problèmes avec les devises étrangères, nos exportations sont beaucoup moins que nos importations, donc on doit essayer de réduire cette différence par l'exportation et les produits alimentaires, que ce soit des produits raux, c'est-à-dire bruts, ou bien des produits semi-finis, transformés en autres produits, mais c'est une façon de réduire un peu le déficit à propos de l'exportation, etc. Justement, à propos des exportations, on avait commencé à exporter certains produits, dont les pommes de terre, les oranges, surtout. Est-ce que la guerre russo-ukrainienne a eu une influence sur ce taux d'exportation ? Oui et non. C'est-à-dire, moi je m'attendais à ce qu'on augmente, mais malheureusement, on a dû garder un peu pour notre nourriture. Mais en principe, oui, je pense que l'Égypte c'est le plus grand pays exportateur d'orange, pommes de terre et nous avons des qualités vraiment très supérieures qui sont demandées dans tous les marchés. Fruits, légumes, etc., nous avons des qualités encore exceptionnelles, mais en principe, nous ne cultivons pas le blé, par exemple, ce qui est pour nous très important. donc ça, c'est une partie. Ça va en parallèle. Nous savons tous que nous avons un manque d'eau. La quantité d'eau qui nous parvient ne change pas, n'augmente pas, mais notre population double, triple et quadruple. Ça, c'est un problème. Alors, la première chose à faire, c'est de premièrement essayer de diminuer nos consommations en eau. D'un côté, essayer de rationaliser l'utilisage de l'eau par l'utilisation de nouveaux systèmes d'irrigation, etc. parce que ce n'est pas concevable qu'en Égypte, on irrigue par inondation jusqu'à présent. C'est une chose qui n'arrive pas. Ça n'existe plus maintenant. Peut-être un ou deux pays qui ont un surplus d'eau qui peuvent faire ça, mais nous, au contraire. Donc, il faut changer les méthodes. Maintenant, toutes les terres bonifiées utilisent les nouveaux systèmes d'irrigation qui réduisent considérablement la quantité d'eau et qui va nous permettre de bonifier encore plus de terrain. Ça, c'est important. Et en second lieu, essayer d'utiliser l'eau, peut-être de consommation humaine, une fois, deux fois, trois fois, par l'entremise de grandes stations, etc. Et l'eau des mers ? Oui. L'eau des mers, jusqu'à présent, en Égypte, on ne peut pas dire que nous avons avancé à grands pas. Il y a des pays qui sont forcés à faire ça. Nous, j'espère bien qu'on n'arrivera jamais autant que nous serons forcés. C'est très cher. Et puis, on a beaucoup de mers, oui, mais on peut utiliser les mers dans beaucoup d'autres choses qui peuvent générer un revenu beaucoup plus énergie, tourisme, etc. Mais en principe, si jamais, vraiment, on se met en tête de rationaliser l'utilisation de l'eau, on peut et augmenter les terres cultivables et en même temps utiliser l'eau dans beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes et productives. Avec l'état de la planète, les changements de température, etc., est-ce qu'il est prévu qu'il y ait plus d'eau avec les fentes des glaces ou bien au contraire qu'il y ait une certaine sécheresse avec la hausse de la température ? Franchement, c'est un paradoxe parce que d'un côté, il y a des endroits où ça ne pleut pas et il y a des autres endroits où ça... C'est-à-dire, le changement climatique est vraiment... Moi, personnellement, je ne peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver. mais encore une fois, si jamais, comme vous le disiez, les pôles nord et sud commencent à fondre, je ne sais pas comment ça va affecter. Il y a des gens qui disent que le niveau un peu des mers et des océans va s'élever, ce qui peut causer des catastrophes. Bien sûr. Et des autres qui disent que ça va changer les conditions climatiques. Même la carte géographique. C'est ça. et on peut avoir des pays transformés en glaciaux, etc. C'est-à-dire, c'est une chose qui doit être très bien étudiée et donner une importance extrême à ce genre de phénomène naturel et on ne peut pas vraiment confronter la nature. Ça, on a appris. C'est-à-dire, une des choses qu'on ne peut pas... On doit voir qu'est-ce que la nature veut et s'adapter. Mais on ne peut pas se confronter avec les phénomènes naturels. Certainement. Bon, tout à l'heure, quand on parlait d'exportation, vous avez dit que l'Égypte ne produisait pas ou ne plantait pas le blé. Pourquoi ? Quel est le problème ? Il y avait une... Bon, il y a des problèmes politiques. Moi, je ne parle pas politique. On parle économie, aujourd'hui. Économie. Il y avait des dirigeants à l'époque qui pensaient qu'il était mieux d'augmenter la production de légumes, par exemple, de fruits exportés et puis importer le blé à un prix raisonnable des sources traditionnelles. et ça peut, disons, théoriquement travailler, mais dans une crise comme celle que nous sommes aujourd'hui, ça change. On ne peut pas parler théorique. On doit parler pratique. Et la pratique a montré que non, il faut planter le blé. Et est-ce qu'on a commencé à le planter ? On a commencé, oui, et on a commencé à introduire des nouvelles semences types qui produisent un peu plus, qui utilisent moins d'eau. C'est-à-dire, il y a pas mal de recherches scientifiques, surtout, d'ailleurs, l'Égypte était toujours un pays pionnier sur le plan agriculture. Oui, coton, blé. Le coton, encore une fois, on a recommencé maintenant. Le riz, oui, mais le riz demande beaucoup d'eau. Et ça, c'est vraiment une récolte qui peut être substituée par importation. Ce n'est pas la même qualité, nous ne sommes pas habitués sur le genre de riz qui est importé. Mais, la noblesse oblige. On peut changer pour le bien de notre pays, se débarrasser de quelques petites, disons, habitudes. d'ailleurs, on plante le riz dans les gouverneurades qui sont près de la mer. Nous, disons, il y a 2, 3, 4 milliards, exactement, de mètres cubes d'eau du Nil qui vont dans la mer. Si jamais, on utilise une grande partie pour cultiver particulièrement à quatre chers. Oui. Donc, on peut aller à rigueur planter et cultiver le riz dans ces endroits pour ne pas gaspiller l'eau et ne pas la jeter, mais concentrer sur les produits vraiment de nourriture, blé, tournesol, huile, etc. Les choses que la vie humaine dépensure. Bon, on va parler maintenant de sources de revenus maintenant puisque l'égyptologie et bien entendu le tourisme sont des sources très importantes pour les revenus, surtout les devises étrangères en Égypte. Et à ce sujet, bien entendu, le président Abdel Fattah est ici s'intéresse beaucoup, beaucoup au grand musée égyptien. Absolument. Donc le président a enjoint au gouvernement de s'intéresser aux plus petits détails concernant le grand musée égyptien et de poursuivre les travaux en cours pour développer son périmètre. Le grand musée égyptien constitue un joyau architectural qui ouvrira bientôt ses portes lors d'une cérémonie internationale auquel le gouvernement accorde bien entendu une importance majeure. Voyons ensemble ce dernier reportage. On va commenter ensemble. Le président Abdel Fattah est ici en juin au chef de gouvernement Moustapha Mabouli un nombre de ministres et de responsables lors d'une réunion tenue hier de s'intéresser aux plus petits détails concernant le grand musée égyptien et de poursuivre les travaux en cours pour développer son périmètre. Le président a demandé de relier la périphérie du musée au plateau des pyramides pour offrir une expérience exceptionnelle aux visiteurs et aux touristes et relever la valeur ajoutée de cette région afin d'en faire l'un des principaux sites touristiques du monde de manière qu'il soit digne de l'histoire de l'Egypte de son présent et de son avenir. Selon le porte-parole de la présidence Ahmad Farmi la réunion s'est penchée entre autres sur l'état d'avancement des travaux entrepris dans le grand musée égyptien au vu de l'entrée en service expérimental et limité de l'édifice. Le grand musée égyptien est un grand projet national qui constitue un ajout majeur au tourisme culturel égyptien et qui reflète l'ampleur de la coopération sur le plan international. Il s'agit de l'un des plus grands projets archéo-civilisationnels dont le monde est du plus vaste musée dédié à une seule civilisation celle de l'Egypte ancienne. Voilà et nous voilà de retour et on poursuit avec monsieur Raouf Ghafar mais cette fois on va parler maintenant des sources de revenus pour l'Egypte. Donc nous avons vu que durant les dernières années l'état a accordé une très grande importance à la restauration des musées aux nouvelles initiatives prises concernant le tourisme et avec à leur tête bien sûr le grand musée égyptien. Comment est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir l'impact attendu par l'état ? L'industrie du tourisme c'est une industrie à mon opinion qui n'a pas de plafond. C'est-à-dire nous voyons des pays qui ont beaucoup moins de ressources que le nôtre et ils reçoivent 40, 50, 60 millions de touristes chaque année. Nous devons être encore mieux et certainement le tourisme culturel représente un pourcentage assez important on ne va pas parler d'autres types de tourisme qui peuvent représenter 4, 5 fois le revenu du tourisme traditionnel égyptien de l'archéologie etc. Mais ce qui arrive dans la zone des pyramides avec la transformation du plateau complètement les dernières années la construction du nouveau grand musée c'est c'est une chose gigantesque très grandiose avec la construction de tout ce qu'il faut ils ont même construit un aéroport de Sphinx juste à côté pour faciliter le transport des touristes qui viennent justement pour et le président a donné ses directives pour lier la zone du 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 grand musée avec le plateau des pyramides de façon à ce qu'il y ait une circulation pratique facile pour le pour les touristes mais est-ce que vous pensez que les visites virtuelles des musées sont en faveur ou pas du tourisme et c'est une démonstration qui peut attirer oui mais quand 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 vous voyez la la le fameux tableau de la Mona Lisa on le voit dans des films on les voit partout mais quand vous allez on l'ouvre l'ouvre et vous le vraiment voyez face à face oui c'est un grand on peut voir les pyramides et même maintenant avec les nouveaux programmes virtuels on rentre dans les pyramides et à trois dimensions et on voit tout mais c'est une différente on se sent complètement différent quand on est là devant la chose et on la voit personnellement je pense que ce sont des des moyens d'attirer plus de touristes pour venir mais mais ils doivent venir et je pense que une visite à mon opinion parce qu'on parlait l'autre jour de visite disons au tourisme on dit rapide ils viennent juste pour un jour deux jours et puis non moi je pense que si jamais on veut bien voir et bien étudier on peut passer de longues heures et puis maintenant il y a beaucoup d'autres musées par exemple les musées de la civilisation qui est à islamique de Faustot et la nouvelle de la civilisation qui est à à Faustot à Nesira oui c'est une chose vraiment magnifique 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 et on a changé même l'exposition des choses ça a changé je ne sais pas si jamais vous avez eu l'occasion de visiter l'ancien musée ici à Tahrir oui quand les choses sont été encombrées c'est ça maintenant non on a de quoi construire 500 musées oui c'est vrai donc ces choses là c'est une science et maintenant on commence à vraiment penser à ça et nous développer pour embellir les choses et les exposer d'une manière vraiment attirante c'est une c'est une industrie merveilleuse l'Egypte et chaque jour on découvre des choses nouvelles donc il y a toujours quelque chose de nouveau à voir et j'espère bien que ce projet se termine comme prévu et nous commençons à vraiment revivre le temps en or on l'espère en tout cas l'attraction du tourisme c'est surtout l'attraction de la devise étrangère pour l'Egypte alors où en est-on avec la devise avec toutes ces fluctuations où en est-on et qu'est-ce qui est prévu pour la période prochaine je ne suis pas expert mais nous dépensons ex et notre revenu est y on doit trouver un moyen pour couvrir cette différence et premièrement grand défi population on essaye un peu de diminuer la population pour diminuer nos dépenses et en même temps essayer d'augmenter notre production et notre influx de devise pour essayer de balancer ceci et réduire nos importations absolument 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 et c'est le seul moyen à mon opinion si jamais on ne fait pas ça je dis ça très tristement la demande aux devises sera toujours plus et notre monnaie va être de moins en moins nous avons maintenant vu qu'il y a beaucoup de solutions on essaye de s'emparer un peu du dollar et essayer de faire des relations bilatérales des échanges économiques utilisant les monnaies des propres ça aide mais jusqu'à présent le dollar représente la chose vraiment très importante sur le plan devise étrangère ça c'est pour la valeur du dollar mais pour la valeur de la livre égyptienne elle est surtout liée à l'industrie à l'exportation à l'importance au besoin production n'importe quelle production que ce soit production agricole production industrielle production humaine les égyptiens qui travaillent ailleurs c'est une source encore une fois comme vous l'avez dit le tourisme c'est une source l'énergie grâce à Dieu avec le gaz etc la liquification on commence à c'est à dire on doit trouver tous les moyens possibles pour augmenter notre production pour augmenter la demande sur nos produits ailleurs pour justement essayer de générer la devise qu'on a besoin et si jamais on aboutit à faire une équation à zéro ça sera parfait sinon encore plus bien sûr et pour le gaz naturel que nous exportons nous sommes payés en quelle devise en dollars absolument en dollars en euros en yen c'est à dire maintenant le président a donné ses directives depuis quelques mois surtout après la crise de la Russie avec l'Europe de diriger beaucoup une plus grande partie de notre gaz il a donné encore des directives pour essayer d'augmenter la quantité de gaz qui est produite et aller dans cette direction on commence maintenant à faire des contrats de liquification avec nos voisins de l'Est et du Nord tout ça ça aide à la génération de devises qu'on a vraiment vraiment très besoin et si l'Egypte voudrait fortifier un petit peu sa livre égyptienne avec ses exportations très importantes de gaz naturel pourquoi est-ce qu'on le fait en dollars et que ça se fasse pas en livre égyptienne par exemple nous avons besoin de dollars justement on peut à la rigueur essayer d'augmenter la demande mais qui a besoin de livre égyptienne celui qui a besoin du gaz ça va mais ça va être consumé ici moi j'ai besoin du dollar parce que je peux acheter de n'importe où en dollars mais avec la livre je suis un peu coincé c'est pour ça mais en principe on augmente la production on augmente l'exportation c'est le seul moyen et quelle que soit la devise qui vient ça va aider et nous allons changer pour le mieux certainement certainement un dernier problème majeur c'est pas un problème c'est une bombe comme vous l'avez dit tout à l'heure qu'affronte l'Egypte c'est l'explosion démographique absolument vous avez dit on augmente d'une manière un défi ça c'est du jamais vu très poli du jamais vu l'utilisation du mot défi sur le plan démographique c'est très poli c'est un ennemi c'est à dire on doit le tuer pas le combattre comment faire c'est un processus mais premièrement ça commence à la maison éducation santé vie descente des primes des primes peut-être pour les familles qui ont un ou deux enfants on a beau faire ça et on a beau dire non mais des primes importantes par exemple le premier enfant sera complètement couvert le second 50% le troisième ils vont pas l'inscrire le problème c'est que vous avez aussi toutes les conventions sur les droits des enfants donc un enfant vous pouvez le priver de rien exactement éducation et santé ce sont les deux choses très importantes on commence par les églises les mosquées les enfants les parents doivent comprendre que ça ce n'est pas un luxe au contraire mais parfois vous avez les discours religieux qui je veux pas dire encouragent à avoir des enfants mais qui au moins s'abstiennent d'intervenir sur ce dossier ça c'est une vraiment franchement je ne comprends pas le discours doit changer oui on doit parler d'une autre manière on doit expliquer les répercussions d'une manière facile d'une manière assimilable pour que tout le monde sache que ça c'est une catastrophe c'est ce qu'on et avec Hayek Karim à l'initiative de l'État une vie décente je pense pas que ça ça pourra changer la mentalité parce que vous avez des mentalités où c'est les coutumes les traditions la religion qu'ils expliquent à leur guise absolument ça va changer l'éducation beaucoup de temps beaucoup de temps mais au moins on commence c'est à dire on doit commencer que ça prenne un an que ça prenne dix ans si on commence mais pour changer l'éducation par exemple ça prend une génération dix ans vingt ans mais au moins on a l'espoir que d'ici vingt ans on va avoir la nouvelle république la nouvelle Égypte et avant la génération vous avez besoin d'une génération d'enseignants qualifiés et instruits qui vont façonner ces générations absolument d'ailleurs la chancelle Merkel a dit a dit les plus hauts payés en Allemagne sont les professeurs sont les éducateurs bien sûr Docteur Raouf Gawr c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui le temps est passé très vite on est arrivé à la fin de cette édition de direct donc je vous remercie d'être venu et je vous remercie de nous avoir suivi on se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de direct et un nouveau collègue au revoir